Monsieur le rapporteur, madame la ministre, chers collègues, nous n'avons pas changé d'avis depuis la première lecture de ce texte. Souvenez-vous qu'en février dernier, j'étais déjà à cette même tribune pour défendre une motion de rejet préalable, et je veux essayer de vous convaincre de l'erreur que nous sommes en train de commettre. Déjà, il faut dire une chose, dès qu'il s'agit d'un texte où l'exécutif met le mot terrorisme, tout le monde est transi, tout le monde se dit « ah zut, je ne peux plus réfléchir, je ne peux plus regarder le fond des sujets parce qu'il s'agit de terrorisme ». Et c'était au départ une crainte et c'est devenu quelque chose de très régulier, de très récurrent, et d'ailleurs dans les argumentations que nous avions eues au banc à l'époque de la rapporteure de l'époque et de la ministre, c'était Marlène Schiappa qui était au banc, il avait été fait état, et ça a été le cas à nouveau, puisque je sais que les uns et les autres font un peu des copiers-collés des interventions précédentes, surtout en dernière lecture, de l'assassinat terrible, odieux, scandaleux de Samuel Paty et de la tuerie de Chris Church. Sous-entendu, attention, attention à votre vote. Sous-entendu, si nous avions voté ça, nous aurions pu éviter tel ou tel attentat. Je rappelle qu'être aussi présomptueux en la matière ne nous rend jamais service. Et qu'il y a une question de fond qui est posée, qui est celle de quelle limite nous voulons mettre à la liberté d'expression, qui, je le rappelle, est une de nos libertés fondamentales, un des grands principes de la République qui est repris dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai dit des droits de l'homme, nous avons découvert qu'il y avait des femmes depuis, heureusement, mais c'est comme ça qu'elle s'appelle, en son article 11. Et je veux faire une autre précision préalable, parce que j'en connais un certain nombre sur ces bancs, de leur capacité à faire usage de mauvaise foi quand il s'agit de ce genre de texte en matière de terrorisme. Il n'y a personne dans cet hémicycle, je le crois en tout cas, qui soit favorable au contenu à caractère terroriste en ligne. Ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment nous mesurons cela, est-ce que la réponse est proportionnée, nécessaire et donc constitutionnelle. Ce n'est pas si subtil que ça, chers collègues, la différence, vous le verrez, puisque ce sont des éléments de la décision du Conseil constitutionnel concernant la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet du 18 juin 2020. Et c'est de ça dont nous parlons. Et je vous rappelle que les motions de rejet servent notamment à faire état de l'inconstitutionnalité d'un texte, en plus de critiquer son opportunité. Vous dire qu'en la matière de la lutte contre le terrorisme, ce qui prévaut, c'est systématiquement l'effet cliqué, dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus loin dans les restrictions de liberté, et il n'y a jamais et rarement de retour en arrière, et deuxième élément, un principe de capillarité dans le droit. C'est-à-dire que ce qui est appliqué d'abord en matière de terrorisme finit ensuite par être appliqué, parce que c'est scandaleux aussi, en matière de criminalité organisée. Puis ensuite, une fois que c'est appliqué en criminalité organisée, on va dire la criminalité plus ordinaire met les infractions les plus graves, etc. Et on finit par avoir des prérogatives exorbitantes du droit commun qui finissent par se généraliser largement. Et l'effet cliqué, je dois dire que la mandature précédente en a été la démonstration. J'avais fait dans cette motion de rejet la liste de tous les textes et de comment on va de plus en plus loin en la matière. Sécurité globale a été un exemple, puisqu'il y a eu un deuxième texte pour essayer de pousser le Conseil constitutionnel dans ses retranchements après une première saisine. Et nous sommes à nouveau dans ce cas de figure. Parce que, au fond, la définition de ce qui est terroriste ou ce qui ne l'est pas, des fois c'est évident. Des fois c'est évident. Des fois ça l'est moins. Des fois ça l'est moins. Et je veux le dire, très tranquillement, il y a des enquêtes qui sont ouvertes par le parquet national antiterroriste ou par des parquets territorialement compétents sur des motifs de terrorisme contre, par exemple, des militants qui s'en prennent, qui attaquent des antennes 5G. Voilà. Or, ce que vous dites vous-même dans vos déclarations, dans le rapport du rapporteur ou ce que raconte la ministre, c'est que vous ciblez assez clairement le terrorisme islamiste et que c'est pour ça et que c'est ça qui motive votre texte. Alors vous avez rajouté Chris Sears au passage, mais c'est bien ça la cible. Il suffit de regarder le nombre d'occurrences en la matière quand vous prenez la parole sur les sujets de terrorisme. Donc c'est pas si simple que ça. Donc faisons attention quand on légifère en la matière à ce que ça peut donner. Ce texte n'est pas opportun, déjà pour un argument assez évident, qui devrait toutes et tous vous interpeller, c'est qu'il s'agit ici d'un règlement européen et que les règlements européens, contrairement aux directives, n'ont pas besoin d'être transposés puisqu'ils sont d'application immédiate. Donc je me demande bien ce qu'on fait là. Je me suis posé la même question déjà il y a cinq mois et j'ai cru que c'était pour remettre une nouvelle pièce dans la machine à discuter du terrorisme pour créer une ambiance d'actualité politique à des fins électorales. Parce qu'à l'époque, le règlement a été combattu par 61 organisations au niveau européen, dont 11 organisations françaises, dont la quadrature du net et que je salue à nouveau la Ligue des droits de l'homme, le syndicat de l'administrature et le syndicat des avocats de France. Et vu que cet texte est d'application immédiate, il faut se poser la question de qu'est-ce que nous on vient rajouter là-dedans, dans la pseudo-transposition qui est là ? Qu'est-ce qu'on vient surajouter ? Vous qui n'aimez pas d'habitude surtransposer, je pourrais vous renvoyer l'ascenseur. Il y a un problème de constitutionnalité, je vous l'ai dit, parce que le dispositif que vous mettez en œuvre, c'est-à-dire retrait en une heure du contenu, c'est exactement le même dispositif que vous aviez expérimenté et essayé dans la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet de 2020, qui avait été censuré quasi intégralement par le Conseil constitutionnel. Les motifs, c'était que vous poursuiviez des infractions qui avaient un caractère non manifeste, et donc qui étaient laissées à interprétation, que d'ailleurs cette appréciation pour retirer le contenu était de la seule appréciation de l'administration, ce qui est toujours le cas, que le recours était non suspensif et que le délai d'une heure ne permettait pas d'avoir la possibilité de saisir un juge dans l'intervalle, ce qui est à peu près évident en une heure, évidemment, et c'était ce que reprochait le Conseil constitutionnel, et que tout ça en plus exposait les opérateurs à des sanctions avec des peines de prison et d'amende. Et le Conseil constitutionnel conclut en disant, c'est une atteinte qui n'est pas, à la liberté d'expression, qui n'est pas adaptée, pas nécessaire et pas proportionnaire. Chers collègues Bazin, voilà les trois critères retenus par le Conseil constitutionnel qui sont importants dans un état de droit, me semble-t-il, quand on défend la constitutionnalité de nos lois. Donc, les mêmes causes vont conduire aux mêmes conséquences, et ce n'est pas les quelques rajouts qui ont été faits dans l'intervalle de la Commission mixte paritaire et notamment du Sénat, de permettre qu'il puisse y avoir un appel, qu'on puisse saisir la Cour d'appel et qu'il y ait un délai d'un mois. Bon, très bien, sauf que dans l'intervalle, ah c'est mieux que si c'était pire, ça c'est sûr, mais dans l'intervalle, si vous vous êtes fait censurer à tort votre contenu, c'est votre liberté d'expression qui en pâtit, très clairement, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une atteinte qui est disproportionnée du point de vue du Conseil constitutionnel. On s'était posé la question il y a quatre mois en se disant, bon, j'espère qu'on pourra saisir le Conseil constitutionnel le moment venu. Il se trouve qu'à l'époque, on était 17. Bon, maintenant, on a la réponse. Donc, vous savez ce que nous comptons faire à l'issue de l'examen de ce texte, si d'aventure vous le votiez, à savoir la saisine du Conseil constitutionnel sur ce point. Évidemment, l'autre question qui pourrait se poser, au final, c'est de dire, mais attendez, M. Bernal, ici, avec votre groupe, vous ne voulez pas qu'on retire du contenu en une heure. Mais si on ne vote pas ça, on est désarmé s'il y a du contenu en ligne. Je connais les vieux trucs, je vous ai pratiqué pendant un certain nombre d'années. Mais quel est l'état actuel du droit ? L'état actuel du droit, c'est que le contenu doit être retiré en 24 heures. Oui, on peut déjà retirer du contenu à caractère terroriste en ligne, en l'état actuel du droit, en l'état du fonctionnement de nos administrations et de notre justice. Est-ce qu'on aurait pu faire différemment en disant, on fait une procédure, certes en une heure, mais qui est une procédure judiciaire avec un juge indépendant ? Bien sûr qu'on aurait pu le décider. Pourquoi vous ne le faites pas ? Parce que la justice n'a pas suffisamment de moyens dans ce pays, évidemment. Et qu'à la fin, on préfère une procédure administrative, dont la liberté d'expression, on vient lui mettre un coup de canif, qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée, encore une fois. Et puis à la fin, ça pousse les plateformes à mettre en place des algorithmes pour éviter de se retrouver avec des dizaines de milliers de demandes de retrait de contenu de la part de l'Office central de lutte de l'APJ qui est en responsabilité là-dessus. Et à la fin, vous vous retrouvez effectivement avec des censures a priori. Je vous avais expliqué déjà à l'époque comment différents types de contenus étaient appréciés de manière différente par les plateformes, à savoir l'intervention du collègue Bastien Lachaud ici à cette tribune sur le Covid qui avait été censuré par Youtube pour fake news, selon vos grands principes. Voilà, alors qu'il avait tenu sa parole ici, c'est quand même un peu scandaleux. Le ministre d'ailleurs de l'époque avait saisi Youtube pour faire réapparaître la vidéo, mais tout le monde ne peut pas saisir le ministre comme ça, comme il veut. Et puis derrière, vous aviez évidemment des militants d'extrême droite menaçant des députés dont les vidéos n'étaient absolument pas censurées et qui passaient tranquillement. Pour toutes ces raisons, je vous appelle à rejeter le texte en question. Merci. Merci Monsieur le député.